Bonjour, le Christ a dit qu'il était venu pour libérer les captifs, pour nous libérer. Et le christianisme, c'est la libération. La plupart des religions ont des interdits alimentaires. Dans le christianisme, il n'y a pas d'interdits alimentaires. La parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous dit « mangez de tout ce qui se vend sur le marché ». Mais les religions, elles, voudraient nous imposer un comportement qui nous rendrait angoissés. Même des gens avec la meilleure volonté nous disent « les animaux n'ont pas d'âme, il vaut mieux ne pas manger de viande par charité pour les animaux ». Le problème, c'est que Christ est Dieu incarné sur terre. Il est à la fois Dieu et homme, pleinement homme, pleinement Dieu. Et lorsqu'il a fêté la Pâque avec ses disciples, ils n'ont pas mangé du tofu, ils ont mangé de la viande, de l'agneau. Donc, pourquoi est-ce que le Créateur, Jésus, sur terre, aurait dit à ses disciples de manger quelque chose qui est négatif ? Alors, c'est sûr, manger trop de viande, ça peut rendre malade. L'être humain, en moyenne, il ne mangeait pas plus de 100 grammes de viande. Quand une famille avec 10 enfants, le père avait attrapé de lièvres, ça ne faisait pas une entrecôte pour tout le monde le soir et le midi. Or, nous, on nous a persuadés, dès le début du XXe siècle, qu'il fallait manger des grosses entrecôtes et le midi et le soir pour être en bonne santé. Donc, il y a peut-être eu des abus. Mais de là à nous imposer des interdits alimentaires, en tant que chrétien, on est libre. Donc, si on veut manger de la viande, on mange de la viande et on ne laisse personne nous faire peur. Et la parole de Dieu nous dit « soyez toujours joyeux ». Donc, quand on veut nous imposer une religiosité, des règles et des interdits, on n'est pas dans le christianisme. Ça nous empêche d'être dans la joie du Christ. On mange ce qui nous fait plaisir en rendant grâce à Dieu avec modération. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi « ne rentrez pas dans les abus ». Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, en tant que chrétien, on est appelé à être dans la joie, à se réjouir. Certains disent « il ne faut pas boire de vin ». Je suis désolée, le Christ n'a pas bu du jus de raisin avec ses disciples. À la Sainte Seine, il a bu du vin. Alors, la question, c'est si on est alcoolique, effectivement, il vaut mieux ne pas toucher au vin pendant 10 ou 20 ans. Mais ceci dit, on a refusé finalement tout l'esclavage que les interdits religieux veulent nous imposer. Et quand je dis interdits religieux, ce n'est pas forcément des religions établies. Mais ça peut être des modes de pensée qui se veulent athées, soi-disant psy, des choses comme ça, des coachs en tout genre, qui veulent nous amener dans une situation où on ne sera pas paisible, on ne sera pas dans la joie, on sera angoissé. Et quand on aura mangé quelque chose, on se dira « est-ce que ça m'a fait du mal ? Est-ce que ? Est-ce que ? » Et ça, ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Ma maman est devenue chrétienne évangélique, elle avait 30 ans. Il lui a fallu atteindre 55 ans pour être libérée de la religiosité. Elle a mis des années. Bon, pourquoi ? Parce que le Christ nous émonde. Il enlève petit à petit, il ne coupe pas des branches avec une grosse tronçonneuse dans nos idées, dans nos préjugés, dans nos vies, parce qu'on serait détruit. Donc, il y est allé petit à petit. La première fois que j'ai entendu parler de Jésus, je devais avoir 2-3 ans. Et on m'a parlé de Jésus qui libérait, de Jésus qui aimait les enfants, de Jésus qui était dans la joie et qui faisait la fête, qui transformait l'eau en vin à Cana. Et ça, c'était une vraie fête. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit asservi par des règles, comme dans les religions. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une façon de vivre où on cherche à plaire à Dieu, où on cherche à l'aimer. Et en l'aimant, en lisant sa parole, on apprend à faire les choses pour faire le moins de mal possible aux autres autour de nous. Et là, on peut être dans la joie du Christ, dans la paix du Christ. On est dans la bienveillance, mais on n'accepte pas n'importe quoi. Et on n'accepte certainement pas qu'on nous mette en esclavage. Dès le IIIe siècle, après l'ère chrétienne, les responsables politiques se sont dit qu'on pouvait utiliser le christianisme pour en faire une religion qui asservirait les populations, qui leur ferait peur, et désobéir aux dirigeants, ce serait, désobéir à Dieu, ce serait très mal. Et là, on a d'autres types de religions qui n'annoncent pas la couleur, qui ne disent pas qu'elles sont des religions, et qui veulent nous imposer un espèce d'esclavage, une espèce de culpabilité, et qui nous ôtent la joie que Christ nous a apportée. Et le Christ, c'est le libérateur. Et le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une façon d'aimer Jésus et de vivre en conformité avec ses précètes. Voilà. Merci.